Hey les amis, j'espère que vous allez bien, surtout dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de la peur de l'engagement parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça et c'est encore des observations aussi que je fais à travers les personnes que je rencontre et autres. C'est clair qu'actuellement, on a très très souvent la peur de s'engager à nouveau, peu importe le domaine, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des projets, sur du long terme par exemple, au niveau d'un logement aussi, beaucoup de personnes n'osent pas trop s'engager professionnellement aussi et aussi envers soi-même. On a vraiment beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager avec elles-mêmes parce qu'il y a plein de peur derrière, etc. On va voir tout ça ensemble évidemment dans cette vidéo. Quelles sont les causes du coup de cette peur de l'engagement ? Alors clairement, il y a souvent des petits traumatismes derrière que l'on vit, soit dans l'enfance ou autre. La première chose, c'est par exemple, il y a un abandon, peur de l'abandon. Il y a peut-être eu des situations. Alors c'est très subtil. Souvent on se dit « Oh, moi je vois du tout la peur de l'abandon. Je n'ai jamais été abandonnée par mes parents, je ne comprends pas. » C'est beaucoup plus subtil que ça, d'accord ? C'est très très complexe. Ça peut être un divorce mal vécu des parents qui ne s'est pas bien passé. Donc ça crée un traumatisme aussi à l'intérieur de soi. Des mauvaises expériences amoureuses, des ruptures douloureuses aussi. Tout ça fait que ça peut créer vraiment de la peur et que du coup on ne s'autorise plus finalement à s'engager. Parce que pour nous, enfin pour la personne, vraiment le fait de s'engager est égal à un signe en fait de souffrance. C'est vraiment ce qu'elle a enregistré dans sa structure. C'est ce qu'elle a enregistré comme constat, comme croyance. Du coup, eh bien qu'est-ce qui se passe ? On fuit. On se retrouve avec des personnes qui fuient complètement. Dès qu'il y a la moindre responsabilité, on fuit. C'est beaucoup plus facile. On a l'impression qu'au moins si je fuis, je n'ai pas de responsabilité et je ne souffre pas. Il y a la peur de perdre la liberté aussi. Très souvent, quand on a peur de s'engager, de vraiment y aller dans quels que soient les domaines, il y a vraiment cette peur de ne plus être libre, d'accord ? Et donc là, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a aussi derrière, d'aller soulever ce qu'il y a derrière. Peur d'échouer, peur de l'échec aussi. Beaucoup de personnes préfèrent ne pas s'engager, par exemple, dans des projets ou autres. Préfèrent de ne pas s'engager avec elles-mêmes, de se dire « Ok, c'est bon, là maintenant, on y va ». Parce qu'il y a une peur d'échouer, alors qu'on n'est pas là. J'aime bien rappeler qu'on n'est pas là pour réussir la vie, on est là pour la vivre, pour l'expérimenter. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Par contre, il y a des expériences désagréables et inconfortables. Et des fois, on en a marre, et des fois, c'est horrible, et voilà. Et en même temps, on apprend, on expérimente, on est là pour ça. N'ayons pas peur d'y aller, de plonger, de nous engager. Même si on vit un échec, d'accord, entre guillemets, on aura appris tellement, tellement de choses. Peur de faire le mauvais choix aussi. Ça aussi, c'est « Je ne m'engage pas ». J'ai eu des grandes conversations avec une amie où, voilà, elle était en pleine hésitation, auto-sabotage, etc. Enfin, c'était un truc de dingue. On a beaucoup ri après d'ailleurs, mais où vraiment, en fait, elle avait juste peur de faire le mauvais choix. Du coup, elle préférait ne pas s'engager. Et donc, elle restait à ne faire aucun choix. Et elle flottait vraiment dans ses projets, dans les décisions qu'elle pouvait prendre. Et à partir du moment où elle s'est dit « Ok, en fait, go, on y va, je m'engage, je fais un choix », eh bien, tout s'est aligné après. Donc, c'était juste absolument magique. Peur de ne pas être à la hauteur aussi. Et si, il se passait ça. Du coup, hop, on préfère encore une fois fuir. On se dit « Attends, parce que si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. ? ». Et donc, c'est plus facile de fuir. Et puis, peur de souffrir encore, comme je le disais tout à l'heure, de par les expériences qu'on a vécues aussi. Là, c'est un peu, j'ai un peu énuméré les différentes causes pour que vous puissiez peut-être mettre en lumière ça chez vous aussi. Et d'aller voir « Qu'est-ce qui se passe en moi ? » « Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'engager ? » La première chose à faire, évidemment, c'est d'aller reconnaître qu'il y a cette peur de l'engagement. Il y a vraiment toute une partie de… Tant qu'on n'a pas reconnu, tant que c'est dans l'inconscient, que c'est caché, enfui, vraiment dans nos zones d'ombre, eh bien, c'est compliqué, évidemment, d'aller transcender cette peur, d'aller la transformer. Donc déjà, venez mettre en conscience. Peut-être que vous allez vous dire « Non, moi, pas du tout. » En fait, c'est intéressant d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage aussi derrière. Comment je fais maintenant ? Vous allez me dire « C'est bien sympa, Hello, mais comment je fais pour traverser cette peur, du coup ? » Alors, j'ai envie de vous partager trois clés ici. La première, c'est vraiment de venir se libérer des peurs, des traumatismes, des blocages aussi. Vraiment, venez vraiment vous libérer de tout ça une bonne fois pour toutes, d'accord ? Vous allez dire « Mais comment je fais ? » Évidemment, il y a d'abord d'aller reconnaître, c'est la première étape, d'accord ? De voir un petit peu est-ce qu'il y a du danger, quelle est l'insécurité qu'il y a derrière. Et je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Je vous assure, on ne peut pas aller voir tout ça seul. C'est extrêmement compliqué. Mais moi, pour aller voir tout ça, moi aussi, je me suis fait accompagner. Enfin, je suis un être humain comme tout le monde. Ce n'est pas parce que moi, je suis coach et que j'accompagne des personnes que je n'ai pas besoin moi aussi d'avoir quelqu'un qui vient mettre en lumière. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vraiment, vous allez voir, ça change tout. On met tout ça en lumière. C'est absolument fantastique. Moi, quand je vois dans les accompagnements, tout ce qu'on débloque, c'est magique. Ensemble, on y va, main dans la main. Et c'est juste fantastique. Deuxième clé, l'ancrage. Vraiment, de venir se questionner, de revenir dans le corps en profondeur et de se dire, mais tiens, là, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi j'ai peur de m'engager ? Est-ce qu'il y a un danger derrière, etc. Et de venir s'ancrer, de revenir dans le corps, dans les sensations, ça va vraiment vous aider. Troisième clé que j'ai envie de vous partager, c'est d'être responsable. De reprendre votre pouvoir, de reprendre votre responsabilité et de vraiment arrêter de fuir. Le fait de fuir va encore plus vous faire répéter les mêmes schémas en boucle et en boucle et en boucle. Et à un moment donné, c'est je reviens dans ma responsabilité. Je prends vraiment le risque de m'engager et en même temps, je prends le risque de vivre aussi. Je prends le risque de revenir me reconnecter à la vie. Arrêtons de fuir. Encrons-nous. Soyons là, soyons présents. Engageons-nous. C'est le plus important. Voilà, j'espère que ça va vous aider à mettre des choses en lumière. N'hésitez pas à partager évidemment vos ressentis dans les commentaires. À partager la vidéo aussi si elle vous a plu. À mettre un petit pouce aussi. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada